Au niveau de votre projet, d'ailleurs, donc concrètement, quel était-il et est-ce qu'il va être forcément maintenu ? Est-ce que vous avez toujours pour projet de le faire ? Moi, c'était un projet de structuration et d'amélioration du club. Moi, je rappelle que je vais vous expliquer un petit peu la chronologie de cette saison, parce qu'il est important que les gens sachent la vérité. Tout d'abord, on est en début de saison. L'entraîneur nous informe lors d'une réunion à mon père et au comité directeur du club que c'est sa dernière année. Pendant la saison, au mois de décembre, l'entraîneur propose sa démission au vice-président du club. Le vice-président du club n'informe pas le président du club, Antoine Exiga. Ensuite, j'ai eu une confrontation avec l'entraîneur qui m'a expliqué qu'il ne voulait pas travailler avec moi. Ensuite, mon projet, c'est un projet d'un club formateur, c'est-à-dire avec un entraîneur formateur. Donc, au moins, mon projet, au départ, c'était avec quelqu'un qui avait dit que comme c'était... Avec un entraîneur qui avait dit que comme c'était sa dernière année, évidemment, ne faisait pas partie de mon projet. Donc, j'ai présenté mon projet au comité directeur, qui était d'accord avec ce projet, mais qui n'était pas d'accord avec l'éviction de l'entraîneur. Voilà. Donc, ça, déjà, il faut bien préciser la chronologie de ce qui s'est passé, qui, pour moi, donc, après cette Assemblée Générale, les on-dit, tout ça, ont provoqué donc cette scission et ont provoqué cette infamie par rapport au président fondateur, M. Antoine Exiga. Parce qu'à un moment donné, on a aussi 4 victoires, 21 défaites dans la saison. Pour moi, dans un club professionnel, il est quand même important, même si on est une association, de quand même se réunir et de débattre pour savoir la question de l'entraîneur. Moi, je vais finir sur ça. Si demain, M. Maté, vous êtes chef d'entreprise du GFC Volleyball et que l'entraîneur a 4 victoires et 21 défaites, je pense que vous allez vous poser la question de savoir si l'entraîneur doit rester ou pas. Voilà.